Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada La présence d'un système juridique qui doit fonctionner pour le peuple, je disais, ce système démocratique est pris en otage simplement par une minorité de politiciens opportunistes et égoïstes qui viennent simplement pour se remplir les poches et qui oublient la mission première qui est leur responsabilité en tant qu'intendant du peuple pour œuvrer à la redistribution de la richesse du pays envers la population. Donc, vous demandez quelle est la solution en ça, la première solution de cette prise de conscience parce que le peuple doit comprendre que le chef, ce n'est pas le chef de l'État, le chef, ce n'est pas le gouvernement, mais plutôt le chef, c'est le peuple. Le chef de l'État, le système juridique, la création du bien-être de la population, c'est quelque chose que nous ne devons pas regarder comme impossible à réaliser. C'est vrai que lorsque l'on considère l'étendue et la gravité des faits, on peut aujourd'hui se dire, comme le Congolais Land a dit souvent, est-ce que c'est vous qui allez terminer ce problème ? Est-ce que c'est vous qui allez changer ce qui se passe ? Moi, j'ai dit oui, vous pouvez être la personne qui va apporter la différence. Je crois que devant cette persistance du mal, nous devons susciter davantage notre, comment je peux dire, la persistance de notre revendication que justice soit faite. Et la vraie réponse dans ça viendra dans la convergence, la cohésion de la démocratie. Bonjour, cher télécritateur de la Voix de la démocratie congolaise au Parlement d'Afrique qui est mis depuis New York City, avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Aujourd'hui, dans notre émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine et de sa diaspora », nous allons parler de la corruption en Afrique, le cas de la RDC. Et dans la deuxième partie, nous parlerons de la question d'actualité, de la RDC, où le Premier ministre, Patrice-Emile Lumumba, sera bientôt inhumé, selon le président Félix-Antoine Giusekedi. En deuxième point de l'actualité, nous allons parler de la République de Côte d'Ivoire avec Alsan Draman Ouattara, qui vient de prendre l'envol pour le troisième mandat anticonstitutionnel. Donc, notre invité, il s'appelle le docteur Franck OTT de Filimbi, la présentation de l'émission par votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, avec le concours rédactionnel et la collaboration de Yves Le Donou, de la radio Campus depuis Bruxelles, et de notre coéquipier Maurice Moutawakili-Gligli Amorin, sur la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise depuis New York City. La corruption est devenue banale en Afrique, elle s'organise aux vies au sud de tous. Au sommet de l'État, voire dans les hautes bourgeoisies, elle est une norme. L'humilité et l'impunité sont devenues de sœurs siamoises. Les juges déterminés sont trahis par une priorité des confrères et consoeurs à mal d'identologie et qui se laissent que rompre également. Le pouvoir judiciaire n'a aucun soutien pour mener à bien son travail de poursuivre le fait délicieux et répréhensible. Il existe un cabinet, Mathieu, qui organise la corruption à la République démocratique du Congo. Celle-ci est devenue aujourd'hui plus grave qu'une catastrophe hier. Ses affirmations sont du professeur Boniface Kabissa, spécialiste en criminologie et en criminolistique. Selon ce professeur, un cabinet spécialisé dans la mafia mine les institutions de la République démocratique du Congo. Il organise la corruption à grande échelle depuis plus de 18 ans. Il dispose de ses avocats, des magistrats, des juges, bref de tout. Kabissa corrige les propos de son ancien chef, le professeur Lozolo Bambi, d'après qui, « Le pays perdait chaque année 15 milliards de dollars américains, plus que le budget national. » Faux rétorque Boniface Kabissa, « L'ancien conseiller spécial s'était plutôt trompé. » Pour le criminologue, c'est 27 milliards de dollars américains qui s'échappent chaque jour au trésor public en République démocratique du Congo. C'est un réquisitoire sévère que fait l'ancien inspecteur général adjoint de la police judiciaire de parquer en charge de la lutte contre la corruption. « Tout est organisé en heure d'essai pour perpétuer la corruption. » Boniface Kabissa, maîtrise et rouage et détient le secret de succès de ce fléau qui part du mental de l'homme. Alors, aujourd'hui, cher téléspectateur, nous allons en parler avec le docteur Franck OTT de Filimbi et membre du réseau UNIS Mouvement Blanc. « Bonjour, docteur Franck OTT. » « Bonjour, mon frère Don Kayembe. » Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui puisque vous êtes une d'arrêt rare dans les médias congolais. Pourtant, vous faites un travail de titan pour redresser ce Congo qui semble ne pas décoller. Alors, très heureux de vous retrouver, qu'on va parler un peu aujourd'hui de quelque chose de bon. Mais entre-temps, je voudrais vous demander de dire quelque chose sur vous-même pour ceux-là qui ne vous connaissent pas encore. Alors, merci beaucoup, mon frère Don Kayembe. Et merci aussi à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs qui vont suivre cette intervention. Moi, je réponds au nom de Franck OTT, Djamba. Donc, je suis plus connu comme Franck OTT. Je suis médecin de formation. J'ai terminé mes études à l'université de Lubumbashi. Donc, je suis un médecin fier, un produit fier de nos universités nationales du Congo. J'ai travaillé dans le secteur minier, dans la prévention des risques professionnels pour plus de 7000 employés. C'était Tenke Fungurume, une société américaine. Par la suite, j'ai travaillé pour Nestlé pendant cinq ans. Et dans le décours de mon travail avec Nestlé, j'ai pu me buter aux autorités congolaises qui n'avaient pas apprécié notre activisme lorsque nous avions demandé en ce temps-là que les Congolais méritaient mieux en termes de la gouvernance et qu'ils méritaient notamment qu'il puisse y avoir une alternance qui se demandait en ce moment-là. Vous savez très bien qu'en 2015, on attendait l'alternance pour 2016. Donc, c'est dans le décours de ce bras de fer-là que nous avions pu montrer notre position sous le mouvement Pilimbi et que les autorités congolaises nous avaient répliqué une forte répression. Et depuis ce moment-là, je m'étais trouvé obligé de m'exiler en Belgique, où je vis actuellement. Et de là, en Belgique, j'ai rencontré un autre frère en 2016, Jean-Jacques Lumumba, qui lui aussi a connu une répression similaire quand il avait dénoncé les malversations financières du système Kabila. Et donc, depuis ce moment-là, nous avons créé ensemble avec Jean-Jacques Lumumba, en plus du réseau Pilimbi qui existait déjà, nous avons donc créé le réseau UNIS, qui est un réseau panafricain. Donc, c'est le réseau panafricain de lutte contre la corruption. UNIS, c'est-à-dire ? Avec plaisir. UNIS, c'est juste le terme qui veut dire UNIS. C'est comme le verbe UNIR, le principe passé de UNIR. Nous avons voulu prendre ce verbe qui symbolise l'union pour montrer qu'au fait, la lutte contre la corruption, la lutte contre les fléaux qui détruisent l'Afrique, c'est une lutte qui doit se faire en union, en convergence de forces, qui doit suivre la panafricanité. Et je suis très heureux aujourd'hui de rejoindre cette chaîne qui est panafricaine et qui s'adresse à toute l'Afrique, bien que nous allons parler du Congo. OK, alors, grand merci. Je pense que les téléspectateurs vous ont suivi. Alors, cela étant, monsieur docteur OTT, j'ai préféré vous appeler docteur OTT, c'est qu'il sera beaucoup plus mieux. Alors là, je voudrais commencer avec ma première question. Nous allons parler, effectivement, de la corruption en Afrique et le cas spécifique de la RD Congo, qui est notre pays à nous tous. L'Afrique est confrontée à la pandémie de la corruption depuis plusieurs années. Dans ces situations, on constate un laissé-aller des dirigeants qui sont au premier rang dans cette boyocratie financière en col blanc. Souvent des élus et hauts cadres du pays, les hommes d'affaires et surtout les commerçants d'origine étrangère. Comment en êtes-vous arrivé à cette observation? Merci beaucoup, messieurs Don Kaembe. C'est une question excellente. En fait, la corruption, c'est vraiment le plus grand fléau en Afrique, en ce sens que c'est la base même des souffrances actuelles des peuples africains. On compte la corruption en termes de destruction à l'ordre de 150 milliards de dollars chaque année sur le continent africain. Et pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, dont je viens, c'est plus de 15 milliards de dollars que l'on perd par la corruption. Or, vous savez très bien que le budget de tout le pays ne dépasse pas 6 milliards pour celui qui a été voté récemment dans le pays. On sait que dans les années qui ont précédé, c'était à peine 4 milliards de dollars. Donc, comment en suis-je arrivé à être concerné par la lutte contre la corruption? La réponse devient très simple. La corruption est la maladie la plus grave dont souffre l'Afrique aujourd'hui. C'est le fléau qui, à lui tout seul, si on arrivait à l'éradiquer, on va voir un changement concret, un changement visible et palpable dans la population africaine. Je suis médecin de formation. Je suis quelqu'un qui a été formé pour être sensible à la souffrance des peuples, à la souffrance de la communauté. Bien que je sois expert dans la santé, toutes les réponses que je pouvais apporter, que ce soit dans la nutrition, dans la santé, au niveau des hôpitaux, ou même dans la prévention, comme je vous ai dit, avoir travaillé dans les mines dans la prévention, toutes ces réponses se trouvaient rendues ineffectives par le fait que la corruption existe en Afrique, la corruption existe au Congo. Donc, voilà un peu la motivation, ce qui m'a poussé à pouvoir m'intéresser à cette lutte contre la corruption. Ce qui est étonnant sur le terrain, ces délinquants en col blanc échappent royalement aux charges des ministères publiques lorsqu'ils doivent faire face à la justice. Pire, lorsqu'un citoyen lambda est en conflit avec eux, il arrive que les citoyens les aient soit jetés en prison alors qu'il est la victime. Il y a un exemple flagrant des commerçants libanais connus dans tous les pays africains. Ils n'ont des amitiés avec la chaîne de décision des pays, notamment les autorités politiques, administratives et judiciaires. La police et même la gendarminie sont souvent complices et jouent les armées de ces derniers commerçants verreux. Comment doit-on s'y prendre pour éradiquer cette injustice, cette criminalité organisée et soutenue ? Merci beaucoup. Question très intéressante. Comment est-ce que nous devons nous y prendre pour éradiquer ce fléau ? La première chose, c'est la prise de conscience citoyenne. Et c'est pour cela que j'apprécie beaucoup les mouvements qui se sont révélés en Afrique à partir de 2011-2012. Vous avez vu le printemps arabe dans un certain nombre de pays arabes, mais vous avez vu encore dans un pays comme le Sénégal ou au niveau du Burkina Faso, les mouvements comme Yanamar, comme Ballet Citoyen, qui se sont soulevés pour pouvoir réveiller le peuple. Et de la même manière, nous, en République démocratique du Congo, en mars 2015, nous avons organisé un très grand forum, une très grande conférence pour faire prendre conscience à la jeunesse congolaise, lui faire voir qu'aujourd'hui, s'il y a la corruption en République démocratique du Congo, c'est parce que le système démocratique qui est symbolisé par la présence d'un gouvernement, la présence d'un parlement, la présence d'un système juridique qui doit fonctionner pour le peuple, je disais, ce système démocratique est pris en otage simplement par une minorité de politiciens opportunistes et égoïstes qui viennent simplement pour se remplir les poches et qui oublient la mission première qui est leur responsabilité en tant qu'intendant du peuple pour œuvrer à la redistribution de la richesse du pays envers la population. Donc, vous demandez quelle est la solution en ça, la première solution de cette prise de conscience, parce que le peuple doit comprendre que le chef, ce n'est pas le chef de l'État, le chef, ce n'est pas le gouvernement, mais plutôt le chef, c'est le peuple. Le chef de l'État, le système juridique, le Parlement, c'est des serviteurs du peuple. Donc, la première chose, c'est cette prise de conscience, que le peuple se rende compte que c'est lui qui doit renverser ce rapport de force à pouvoir demander des comptes aux autorités. La deuxième chose, maintenant, consiste effectivement à pouvoir demander que toutes les personnes qui sont trouvées victimes ou qui sont trouvées coupables, plutôt, de faits de corruption, puissent être traduites en justice. Et là, je vais vous donner l'exemple du courage qu'a manifesté mon frère, que j'ai cité tout à l'heure ici, Jean-Jacques Lumumba, qui, lorsqu'il s'était rendu compte que nos élections de 2016, qui n'avaient pas pu se dérouler dans les bonnes conditions, ont été aussi compromises par le fait que les autorités en place avaient détourné de gros montants qui étaient destinés à la préparation de ces élections. À ce moment-là, Jean-Jacques Lumumba, vous voulez dire ? En fait, les élections avaient été prévues en 2016. Elles n'ont pas eu lieu en 2016, c'est ça. Je parle de 2016, parce que c'était vraiment des élections de 2016 qui ont été poussées dans la durée, on sait pourquoi. Il y a eu des manœuvres dilatoires qui ont fait que ces élections aient finalement lieu en 2016, avec tout ce qu'il y a eu comme arrangements, accords, tout ça, qui se sont faits, les bons offices qui étaient menés par l'Église catholique, tout ça. Donc, en réalité, vous avez vu que Jean-Jacques a pris son courage pour pouvoir dénoncer cela. Mais cette dénonciation n'aurait pas pu être possible sans ce que j'ai dit avant, la prise de conscience citoyenne du rôle prépondérant de la population devant toute personne qui se rend coupable par la corruption. Puisque nous parlons de la corruption, puis nous avons dit le cas spécifique de la RDC, un mot sur la confusion qu'on a eue dans la gestion du projet de 100 jours en RDC. Est-ce que vous avez un mot là-dessus? Il y a même beaucoup de choses à dire là-dessus. On va dire ce que cet espace nous permet de dire. Il y a beaucoup à dire là-dessus, parce que le programme de 100 jours du chef de l'État, voilà, c'est à notre entendement un programme qui a été proposé par le chef de l'État sur promesse électorale qu'il avait faite pour essayer de, comment je peux dire, apporter des réponses concrètes, apporter des réalisations concrètes face à cette population qui a, on doit l'avouer, depuis l'indépendance, vu peu de choses se réalisées par les autorités du pays. Mais ce qui a été regrettable, c'est de constater que les délais qui ont été fixés, quand on parle de 100 jours, bien sûr, on sait que le délai de 100 jours, c'était symbolique, mais les programmes qui devaient, les résultats qu'on pouvait attendre dans un délai acceptable ont été étendus dans la durée. Je vais parler, par exemple, de saut de mouton qui devait être livré juste un peu après le début, après la fin de l'année, c'est-à-dire en début de l'année 2020, normalement, on attendait que soient livrés officiellement les sauts de mouton. On a vu cela ne pas se faire. Et quand on a gratté un peu dans le fond, on s'est rendu compte qu'il y a eu de détournements de plusieurs dizaines de millions de dollars américains par des personnes qui sont censées être celles-là qui dirigent des projets pour l'avantage de la population, c'est-à-dire ceux-là, qui sont même les gardiens de l'intérêt populaire, se sont été incriminés dans les détournements des déniés publics qui devaient construire ces infrastructures. Donc, voilà un exemple regrettable, un exemple concret, un exemple concret et regrettable de ce que la corruption est capable de faire en République démocratique du Congo. Oui, toujours en République du Congo, docteur OTT, nous avons constaté quelque chose aussi qui fait très mal. Quelle est cette chose ? Des enquêtes, des audits, c'est depuis au moins une année qu'ils sont très actifs sur le terrain, ils arrêtent les gens le matin, le soir, les mêmes gens se retrouvent dans leur maison et les lendemains sont au bureau. Est-ce que quand on attrape quelqu'un pour malversions financières, pour détournement, est-ce que vous avez déjà pris une somme d'argent qu'on a retrouvé ou bien qu'on a fait rentrer dans les caisses de l'État ? Voilà un autre problème qui gangrène un peu le système, on va dire, financier et le système fiscal congolais. C'est-à-dire que les responsables des administrations publiques en charge de recouvrir des frais de l'État qui doivent entrer dans les caisses de l'État se servent sur l'argent qui revient à l'État. C'est très clair, aujourd'hui, il y a beaucoup de détournements de déniés publics. Ça rentre même dans certaines définitions de la corruption. Il y a beaucoup de personnes qui abusent de leur responsabilité, de leur fonction, de leur position administrative dans les charges de l'État pour pouvoir détourner pour leurs propres bénéfices ou pour le bénéfice d'autrui des avantages, des montants d'argent ou d'autres privilèges qui devraient normalement revenir à la population. Donc, c'est vraiment regrettable que ces polices financières ou ces agents au niveau des organisations financières qui doivent récupérer l'argent de l'État puissent le détourner à leur propre compte. C'est vraiment regrettable et c'est ce qui explique, d'ailleurs, la pauvreté que l'on est en train de constater au niveau de la population congolaise. Le retard de paiement des agents de l'État est dû au fait que les caisses de l'État sont, on va dire, soutirées, sont vidées par des comportements qui sont tout à fait inappropriés des agents même de l'État. Alors, là, ça m'amène tout droit dans la troisième question. Les politiques et d'autres mandataires sont devenus des acteurs directs de l'appareil des corruptions. Souvent, le ministère public rencontre des difficultés pour poursuivre ce dernier du fait de leur immunité dont ils jouissent. Nous savons que l'immunité s'articule sur deux points, notamment l'immunité lui-même, c'est-à-dire le droit de bénéficier d'une dérogation à la loi commune ou privilège. Et aussi, comme nous l'avons dit, le deuxième point, c'est le privilège de juridiction, c'est-à-dire le privilège de juridiction est le droit donné à certaines personnes de comparaître devant une juridiction autre que seule à laquelle les règles du droit commun procédural attribuent compétence. Est-ce que vous avez un mot à dire sur des éléments? L'immunité et le privilège de juridiction qui fait que certaines personnes ne peuvent pas être poursuivies en justice pour leur malvitation financière. Merci beaucoup. Je suis très content de cette question qui est très, très pertinente. L'immunité et le privilège de juridiction ne peuvent pas être mis en avant au-delà de l'éthique, au-delà de lois établies, au-delà des principes moraux qui existent par rapport à ces responsables qui sont incriminés. On ne peut pas se faire prévaloir de l'immunité de son poste ou d'un certain privilège d'appartenir à une institution si on se rend déjà coupable au niveau moral, au niveau éthique, par des détournements qui sont des faits qui sont clairement condamnés par les lois de la République et clairement réprimés par notre code pénal. Donc, aujourd'hui, je sais que beaucoup de responsables, beaucoup de dignitaires au niveau de la République sont des acteurs privilégiés, je dirais, même comme ça, de la corruption aujourd'hui parce qu'ils se cachent justement derrière toutes ces protections que confèrent leurs responsabilités. Or, la corruption, la définition même de la corruption, c'est le fait d'utiliser un avantage lié à la fonction pour un but personnel. Et cette définition-là, elle est consacrée dans nos lois et nos lois établissent des conséquences logiques, des conséquences qui découlent de ça, des conséquences pénales. Donc, aujourd'hui, le rôle de la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première solution de la corruption, c'est la prise de conscience. La deuxième solution, c'est des actions concrètes que la population doit mener. Voilà pourquoi nous avons mis en place des structures comme UNIS, ce réseau panafricain de lutte contre la corruption. Un des rôles des UNIS, par exemple, c'est là où la population est bloquée dans ses avantages par ces petits truchements de manœuvres comme l'immunité ou le privilège de la fonction, à ce moment-là, UNIS va même à pouvoir s'établir partie civile si on doit ouvrir des procès qui peuvent être nationaux, même internationaux, pour pouvoir demander que des corrompus ou des corrupteurs soient poursuivis. Donc, ces fameux privilèges d'appartenance à une fonction ou même d'immunité ne sont pas prépondérants par rapport à l'intérêt général qui est mis en mal par la corruption. Donc, aujourd'hui, la brève réponse que je peux donner, c'est que l'intérêt général de la population demande que même des immunités soient levées par rapport à des personnes qui se rendent coupables par des faits des corruptions. D'aucuns disent que le droit doit évoluer et tous les citoyens et citoyennes du pays doivent répondre de leurs actes. Les hommes et les femmes politiques doivent être des modèles pour l'opinion et vous l'avez dit dans votre intervention tout à l'heure. pensez-vous qu'il faut supprimer l'idée de l'immunité et puis est-ce que les politiques seront favorables à de telles entreprises sans faire de blocage selon vous ? Je pense que d'une part je sais que l'immunité est une mesure l'immunité qui est accordée je veux dire aux dirigeants politiques qui occupent des hautes fonctions au niveau des pays c'est une mesure qui se comprend dans la mesure où on sait que ces personnes vu l'importance des fonctions qu'ils exercent il est important que ces fonctions soient protégées d'une certaine manière pendant leur mandat je peux donner mon point de vue va à deux tendances moi je peux préconiser deux tendances la première c'est de dire si nous devons rester dans l'état des choses où les immunités doivent avoir lieu doivent être de mise soit on maintient les immunités on fait en sorte que chaque fois que le mandat se termine les personnes répondent de tous les faits répréhensibles qu'ils ont commis pendant les mandats ou alors si cela ne se fait pas on doit supprimer les immunités et faire en sorte que les personnes qui exercent des mandats puissent répondre de leurs faits lorsqu'ils sont reconnus coupables à des faits qui sont documentés dans nos codes pénaux et dans nos lois donc voilà ce sont les mêmes ce sont les mêmes gens qui établissent les lois est-ce que vous croyez qu'ils vont chercher à s'incriminer eux-mêmes c'est pour cela que j'ai rélevé dans mon intervention précédente le rôle du citoyen aujourd'hui cet échange que nous avons au cours de cette émission que j'apprécie beaucoup un rôle de ce genre d'échange c'est cette prise de conscience que le rapport de force doit être inversé ces personnes qui votent des lois au niveau des assemblées nationales ils ne vont pas le faire pour leur propre compte ni de leur propre vouloir ni de leur propre mandat le mandat vient de la population et donc aujourd'hui il est question que la population puisse prendre de plus en plus d'ampleur dans le rôle qu'elle joue par rapport à ce qui se passe dans les parlements j'aime bien cette phrase qui dit souvent ce qui se fait sans nous se fait contre nous c'est-à-dire que lorsque des représentants se trouvent dans une assemblée et qu'on reste déconnecté de ce qui se passe ce qu'ils font là-bas ils vont faire des choses contre nous donc aujourd'hui il faut une connexion permanente de la population avec leurs élus de sorte que tous les projets de loi toutes les propositions qui sont en cours d'élaboration puissent être suivies de près par la population de sorte que quand une loi un populaire ou une loi qui n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple ou une loi qui favorise la corruption est en train d'être élu qu'on puisse bloquer ce processus on a déjà eu cette expérience en RDC en janvier 2015 où une loi électorale a été arrêtée nette par la population grâce à tous les militants et tous les Congolais consciencieux qui savaient que si cette loi électorale passait et bien on allait partir pour établir les autorités qui étaient en place pour une éternité au pouvoir donc je comprends bien la remarque que vous avez faite tout à l'heure que ces gens qui ont des responsabilités ils vont se servir mais non on comprend ça et c'est surtout parce que nous devons inviter la population à jouer son rôle de contrôle parlementaire exact alors puisque nous parlons de la loi quand on parle d'une loi on parle aussi de cela qui renforce la loi vous avez suivi les deux dernières semaines ici le scandale encore en RDC avec le bureau que le président a mis en place pour combattre la corruption ce sont eux-mêmes encore qui se font corrompre docteur OTT oui justement et ça c'est un bel exemple j'apprécie beaucoup cet exemple parce que lorsque la PLC s'est rendu coupable par ces perceptions d'argent qu'ils ont reçues de monsieur le directeur général d'Access Bank vous avez vu que c'est un scandale pour une organisation qui est censée être éthique et une organisation censée comment je peux dire enseigner au reste de la population la conduite à tenir face à ce genre de choses malgré que cette autorité est liée à la présidence de la république vous avez vu un exemple typique c'est que des organisations citoyennes dont UNIS que je représente se sont levées pour pouvoir directement dénoncer ce fait là au niveau de UNIS par exemple il y a eu un courrier qui a été adressé à la présidence de la république pour dénoncer ce fait et demander que les personnes qui sont ainsi rendues coupables soit répondent de leurs actes et là c'est une belle expérience pourquoi j'ai dit cet exemple est très beau on a vu la présidence de la république aussi réagir vraiment assez spontanément dans un délai très rapide et en demandant une réponse de la présidence de la république demandant que lumière soit faite et on a vu qu'il s'en est suivi différents procès verbaux différents actes des convocations ainsi de suite et nous espérons que ce cas va aboutir jusqu'à la fin de sorte à ce que ça soit un exemple qui puisse décourager toute autre personne qui dans l'avenir voudra se rendre coupable de telles actes S'agissant de l'appel judiciaire lui-même on observe parfois que certains membres de la police judiciaire ou d'autres juges ou procureurs se laissent rompre aussi n'est-il pas difficile pour les citoyens et les citoyennes de l'Afrique de devoir faire confiance à une justice douteuse merci beaucoup en réalité la corruption tout ce qui est comme les écarts à la loi comme on a vu les délais des actes réprimés par la loi se font à des niveaux très élevés de la République et se font à une échelle très élargie dans la République ou encore se font dans un délai très étendu comme vous le relevez ici cette corruption qui est étendue dans le temps étendue dans les institutions dans les personnalités à chaque fois que ça se passe ainsi vraiment ça détruit cette culture démocrate cette culture de la transparence qui doit caractériser le contrat qui lie le peuple à ses responsables et le contrat qui doit aboutir par la création du bien-être de la population c'est quelque chose que nous ne devons pas regarder comme impossible à réaliser c'est vrai que lorsque l'on considère l'étendue et la gravité des faits on peut aujourd'hui se dire comme le Congolais l'Anda dit souvent est-ce que c'est vous qui allez terminer ce problème est-ce que c'est vous qui allez changer ce qui se passe moi j'ai dit oui vous pouvez être la personne qui va apporter la différence je crois que devant cette persistance du mal nous devons susciter davantage notre comment je peux dire la persistance de notre revendication que justice soit faite et la vraie réponse dans ça viendra dans la convergence la cohésion des différents acteurs qui lèvent leur voix dans la lutte contre la corruption et ces acteurs peuvent être des individus qui sont foncièrement contre la corruption ça peut être des organisations comme les mouvements citoyens qui se sont levés dernièrement en RDC Lucha Filimbi Etcha et il y en a tant et à travers d'autres pays africains nous avons vu les jeunes gens aussi descendent dans la rue bloquer certaines machines bien évidemment bien évidemment bien évidemment donc le mal est étendu non pas seulement en RDC mais le mal est vraiment étendu au travers du continent et ça fait beaucoup de sens que la lutte contre ce fléau puisse se faire aussi dans un esprit de convergence de mutualisation de moyens de synergie de convergence des idées qui viennent d'un autre pays qu'est-ce que les autres ont fait pour éradiquer le mal ainsi de suite et nous nous sommes vraiment jour et nuit et d'arrache-pied en train de travailler sur cette interface-là et je considère que cet échange que nous avons au travers votre belle mission est aussi une passerelle dans le cadre de ces efforts que l'Afrique est en train de fournir pour améliorer l'intérêt de cette mutualisation des moyens au niveau de l'Afrique c'est de pouvoir chacun chaque réseau qui existe dans un pays africain chaque activiste qui existe dans un pays africain n'importe lequel a l'occasion de partager son expérience de partager les succès qu'il a eu dans certaines approches de lutte et ces moyens de lutte deviennent un patrimoine qui va être partagé et je disais aussi que cette émission qui constitue votre émission ici la tribune de la diaspora constitue aussi cette passerelle qui nous permet de porter la voix au-delà de nos différents pays pour converger nos luttes face à ce problème de corruption oui oui donc on avait vu l'exemple par exemple quelques années passées nous avons vu les amis de Burkina Faso qui étaient venus porter leurs mains fortes donc balais citoyens qui étaient venus au Congo quand il y avait le blocage du système cabilliste ils n'étaient pas les élections et ils étaient maltraités comme ça donc c'est quand même bien donc on peut interchanger les idées et aussi s'appuyer mutuellement je suis d'accord avec c'est l'exemple parfait oui alors là nous sommes dans la jeunesse docteur OTT la jeunesse africaine assiste impuissante face à la corruption légalisée d'ailleurs certains pensent que pour se faire un rang social il faut passer par la roublardise la corruption êtes-vous confiant que votre combat va porter de fruit dans ces domaines merci beaucoup la jeunesse congolaise aujourd'hui loin des clichés qu'on a établis pour dire c'est une jeunesse inconsciente c'est une jeunesse qui ne comprend rien c'est une jeunesse que les décennies ont réussi à abrutir moi je vous dirais que mon contact régulier avec cette jeunesse aussi varié de l'Afrique au niveau du Burkina Faso au niveau de la Côte d'Ivoire au niveau du Congo Brazzaville au niveau de l'Afrique du Sud au niveau on a même des gens en dehors de l'Afrique au niveau des pays comme les Caraïbes qui s'intéressent beaucoup à l'Afrique cette jeunesse aujourd'hui a bien compris le lien qui existe entre cette roublardise que vous relevez avec sa misère si vous observez bien vous allez vous rendre compte que cette roublardise dont nous parlons le fait de pouvoir se connecter de manière illégale sur les ressources de la communauté et les rendre siennes et s'enrichir du jour au lendemain de manière frauduleuse si c'est ça cette roublardise ce fait là la jeunesse africaine a compris que ça ne peut rendre riche qu'une poignée de personnes alors à quoi bon avoir toute une majorité de la population qui est pauvre et observer voilà une dizaine de personnes et dire que celui-là il a des milliards et quand on sait que ces milliards sont volés en tout cas on n'est plus à cette jeunesse qui était en train de louer la richesse des autres dire grand mot pas ou toutes ces personnes et aller revendiquer un peu d'argent mendier un peu de dollars auprès de ces gens la jeunesse aujourd'hui a compris que ces gens sont plutôt des criminels et que cette voie-là ce n'est pas la voie à prendre nous devons beaucoup plus préconiser la voie de la redistribution équitable et générale des richesses du pays à travers la communauté Docteur OTT vous êtes sans ignorer que lutter contre la corruption est un terrain très très glissant et très dangereux on sait aussi et puis dans d'autres pays les gens l'ont fait on se souvient des devoirs de certains juges anti-corruption notamment Eva Jolie Falcon assassinée par la Cosa Nostra pour tous les travaux de main propre qu'il menait pensez-vous en Afrique que le corps judiciaire est en sécurité pour mener une telle mission ou une telle lutte vous avez raison les personnes qui luttent contre la corruption sont vraiment exposées exposées au niveau de leur propre vie personnelle leur famille la justice les agents de justice qui doivent poursuivre les gens qui se rendent coupables de corruption sont malmenés sont traqués de toutes les manières leurs informations personnelles sont traquées même sur internet la cybercriminalité contre eux et vous avez raison que c'est vraiment quelque chose de très très difficile aujourd'hui nous avons ayant compris cela dans les organisations que nous dirigeons nous avons demandé que on puisse dans les différents pays particulièrement au niveau de l'Afrique essayer de donner beaucoup plus d'attention à la justice la justice doit être revisitée en Afrique le rôle de la justice doit être renforcé au niveau de l'Afrique vous savez lorsque vous regardez l'architecture de différents pouvoirs les trois pouvoirs traditionnels cette architecture veut que chaque pouvoir soit indépendant de l'autre et bien vous avez raison aujourd'hui lorsqu'on regarde en Afrique la justice est celle qui souffre de beaucoup de moins d'indépendance possible ayant souvent été caporalisé par souvent l'exécutif ou les personnes qui chapeautent le pouvoir et parfois aussi cette justice est souvent on va dire même clochardisée par le truchement des salaires inappropriés et exposée ainsi elle-même à la corruption parce que lorsque vous avez des responsables de justice qui ne reçoivent pas leur salaire ou qui reçoivent des salaires vraiment pitoyables ils ne sont pas équipés matériellement ou financièrement à faire face à toutes les tentations qui peuvent venir des personnes qu'ils poursuivent par rapport aux faits de corruption je suis tout à fait d'accord avec vous et aujourd'hui dans nos réseaux de lutte contre la corruption à travers l'Afrique de manière unanime nous nous focalisons sur le rôle de la justice et nous avons même une campagne diplomatique importante que nous avons menée auprès des différentes administrations on va dire bilatérales et multilatérales de sorte à ce que dans les programmes de coopération internationale on puisse donner une place importante à la restauration de la justice dans les pays et c'est pour cette raison que nous soutenons aussi un combat comme celui du docteur Mukwege mon confrère médecin Mukwege que vous connaissez très bien et nous soutenons donc ça demande par exemple que justice soit faite par rapport à tout ce qui a été commis comme exaction au niveau de la RDC toutes les injustices toutes les personnes qui ont été tuées à l'Est cette restauration de la justice va être un élément important un pilier important par rapport à notre combat vous parlez de votre combat docteur OTT vous militez dans une organisation panafricaine qui a fait de son cheval de bataille la lutte contre la corruption et l'injustice sur le continent africain pour cela qui nous suive actuellement pouvez-vous nous expliquer ce que cette organisation fait concrètement en Afrique Merci beaucoup En fait notre organisation a défini on va dire quatre piliers quatre piliers majeurs de son action Au départ avant de vous donner succinctement ces quatre piliers de son action je vous définis un peu en fait la vision En fait on a créé UNIS de manière vraiment panafricaine c'est pas seulement les activistes congolais que je suis que Jean-Jacques est ou que Floribère Anzolouni ou que les autres sont c'est vraiment une approche panafricaniste et on prit conscience qu'on devrait œuvrer pour un monde plus digne un espace panafricain qui est dénué de problèmes majeurs qui empêchent l'éclosion du développement du continent un réseau des hommes et des femmes qui se réunissent pour repenser les choses et travailler pour qu'il y ait des nations fortes en Afrique voilà un peu la vision c'est-à-dire œuvrer pour l'éclosion des nations beaucoup plus fortes beaucoup plus puissantes en Afrique et nous avons identifié comme dénominateur commun des gros problèmes qu'il y a en Afrique la corruption et c'est ainsi que nous avons défini quatre piliers d'action et c'est là que je vous explique ce que nous faisons sur terrain d'abord nous nous sommes dit avant de pouvoir mener une action on doit avoir un pilier de recherche nous avons donc initié une plateforme de réflexion qui s'est répartie sur l'ensemble des pays où nous nous trouvons comme la République démocratique du Congo donc c'est ce qu'on appelle un think tank c'est-à-dire que nous avons mis en réseau des jeunes qui se rencontrent qui discutent pourquoi est-ce qu'il y a la corruption chez nous pourquoi par exemple un jeune de 14-15 ans voit un agent de la police de circulation routière recevoir l'argent de son père il ne considère pas ça comme une corruption vous voyez et donc on essaie un peu d'abord de réfléchir et comprendre jusqu'à quel niveau est-ce que la corruption est ancrée dans le subconscient du Congolais moyen voilà une des actions que nous menons c'est une action importante d'analyse d'études de réflexion pourquoi est-ce que la corruption comme vous le disiez cette corruption qui est restée plusieurs années comment faire pour qu'on puisse penser l'éradiquer ainsi de suite il faut d'abord comprendre ça ça c'est le premier paquet de nos actions le deuxième paquet de nos actions concerne la formation c'est-à-dire l'échange entre les différentes personnes la formation donc on prend ce que nous avons compris comme étant des causes et nous venons avec dans le deuxième volet donc de formation et là nous menons des conférences des ateliers nous rencontrons même des personnes au sein des écoles qui existent nous avons planifié et proposé un plan même des formations au niveau des écoles pour mettre les élèves à comprendre ce que c'est que la corruption et comment ça doit se faire notre premier programme dans les écoles n'a pas encore commencé mais c'est une action que nous avons planifiée et ça ça se passe auprès des écoles les actions des conférences et ateliers vous comprenez bien que nous impliquons les journalistes nous impliquons des centres des formations qui existent au niveau du pays mais aussi le grand public donc la recherche d'une part pour comprendre nous menons sur terrain deuxièmement la formation au travers des ateliers et des conférences troisièmement comme action nous menons des plaidoyers nous menons des plaidoyers auprès des politiciens auprès par exemple de la présidence de la république en RDC nous avons plusieurs fois écrit des courriers des correspondances officielles en menant voilà en expliquant pourquoi est-ce que si on lutte contre la corruption on pourrait faire avancer l'état du pays et le plaidoyer nous le faisons donc avec des politiciens les diplomates des leaders d'opinion aussi bien sur terrain en République démocratique du Congo qu'au niveau international alors le deuxième volet c'est des actions concrètes que nous menons sur terrain avec la population générale et là c'est des campagnes de lutte anticorruption vous avez appris par exemple l'année en début de l'année ici nous avions mené une campagne sur le passeport congolais je pense que vous avez suivi un peu on a préparé ça en début de l'année vers le en début du deuxième trimestre de l'année nous avons intensifié ça le passeport congolais disons en montrant combien il est cher et il est cher du fait de la corruption nous avons identifié tout le réseau qui est impliqué sur cette corruption aujourd'hui heureusement nous avons appris qu'il y a une deuxième modalité de passeport congolais qui lui va se proposer à moins de 100 dollars donc autour de 100 dollars par contre celui le premier se proposait à 250 dollars ça c'est des actions concrètes que nous menons impliquant la population maintenant une campagne qui implique la population et qui force ainsi les autorités à pouvoir donner des réponses voilà un peu les quatre piliers des actions que nous menons sur le terrain alors docteur OTT nous avons à parler maintenant de l'actualité enfin 60 ans après l'indépendance docteur OTT c'est à dire 59 ans après l'assassinat du premier ministre le président de la république Félix Antoine Tshisekedi a annoncé les obsèques du premier premier ministre démocratiquement élu et assassiné le 17 janvier 1961 il s'appelle Patrice Emery Lumumba et ces obsèques auront lieu le 30 juin le président de la république Félix Antoine Tshisekedi a annoncé la construction d'un mausolée devant accueillir le relique comment avez-vous accueilli cette annonce personnellement d'abord en tant que congolais et en tant qu'activiste merci beaucoup en tant que congolais c'est une annonce qui ne peut que rejouir le coeur je crois que il n'existe aucun congolais averti de l'histoire de la république démocratique du Congo qui ne puisse honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba premier et premier ministre du pays mais aussi héros martyr de l'indépendance mais aussi une figure très très importante du panafricanisme de la liberté de la lutte contre les antivaleurs et même de la libération des peuples africains je pense que de un c'est une nouvelle à accueillir avec beaucoup de satisfaction et de joie de deux c'est un signe très fort qui est envoyé à l'ensemble des congolais par rapport à ce besoin ou ce devoir citoyen de pouvoir reconnaître les étapes importantes de notre histoire et honorer les dignes fils du pays qui ont eu à marquer positivement l'histoire de notre pays et troisièmement le fait même de pouvoir annoncer cela de pouvoir valoriser cette oeuvre de Lumumba ça participe de la mise en place d'un d'une nouvelle d'un nouveau paradigme de la revalorisation de la république si cela peut rejoindre la lutte contre les antivaleurs ou contre la corruption que le président Félix Secchedi a essayé de lancer ce ne serait qu'une bonne chose parce que au moment où on montre qu'on doit lutter contre les antivaleurs quand on fait converger cela par rapport à une reconnaissance d'une personne qui n'a été qu'une figure qui a été aux antipodes ou à l'encontre de toutes ces choses je pense que c'est une nouvelle importante à reconnaître maintenant en tant qu'activiste ça je l'ai dit en tant que congolais en tant qu'activiste je crois que la personne de Lumumba mérite vraiment bien plus que ça c'est une personne qui a consacré sa vie elle a livré elle s'est livrée même elle-même n'ayant eu peur de personne par rapport à ses idées qui étaient en faveur de la communauté plutôt qu'en sa propre faveur je crois que en tant qu'activiste je me sens très très interpellé par ce geste-là et je l'encourage et j'irai même plus loin je demanderai que ça ne soit pas un simple slogan que ça ne soit pas une annonce que ça ne soit pas un effet d'annonce tout simplement mais que ça puisse vraiment aller jusqu'à la concrétisation en faisant ainsi le président Félix Issekedi va faire quelque chose qui va inscrire non seulement le nom de Lumumba réinscrire parce que le nom de Lumumba est déjà inscrit dans l'histoire du pays ça va concomitamment inscrire aussi son geste à lui Issekedi dans l'histoire des personnes qui revalorisent les faits historiques de notre pays oui donc ça c'est très capital mais avant cette émission quelqu'un m'a fait parvenir cette idée je voudrais que vous puissiez aussi donner votre point de vue là-dessus qu'elle signifie cette démarche et surtout qu'on a souvent dit que le fait de l'humilité le feu Etienne Issekedi à Moulumba d'heureuse mémoire ministre de l'Intérieur d'alors avait des choses assez réprochées dans l'assassinat de Patrice Emeril Lumumba on lui attribuait la phrase suivante le colis a été livré aujourd'hui c'est son fils qui va s'occuper de rendre la dignité et l'honneur du premier ministre assassiné partagez-vous cette affirmation je comprends très bien l'état d'esprit dans lequel cette affirmation a été donnée là-dessus mon point de vue c'est celui-ci Lorsqu'on considère Félix Issekedi comme le fils de Issekedi et qu'on l'associe à une certaine inimitié qui se serait manifestée dans l'histoire de son père avec Patrice Emeril Lumumba c'est une analyse humaine un fait humain que je comprends parfaitement et je pense que le naturel voudrait que Félix Issekedi s'il se met dans le même tempérament qui a été celui de son père puisse abonder dans ce sens-là et ne pas s'intéresser à l'image de Patrice Emeril Lumumba à revaloriser son image voulais-je dire donc le fait que Félix Issekedi malgré ça revaloriserait l'image de Patrice Emeril Lumumba est quelque chose à encourager à pouvoir même être une certaine réparation de ce qui se serait produit dans le passé par son père et arriver finalement à prouver que cela n'était peut-être ou n'avait été peut-être qu'un incident d'une certaine lutte politique ou d'appartenance politique et de dire que l'histoire arrive à pouvoir redresser les trajectoires qui se sont courbées à un moment donné et pour terminer sur cette question je dirais aussi ceci qu'il faut que les personnes qui sont en train de vouloir empêcher à Félix Tshisekedi de poser un geste favorable à Lumumba parce que son père aurait posé un geste défavorable il faudrait que ces personnes comprennent qu'il appartient à Félix Tshisekedi de pouvoir poser toutes sortes de gestes qu'il trouve dans l'intérêt de la nation au moment qu'il représente à lui seul toute une institution il y a lieu de pouvoir voir Félix Tshisekedi comme fils d'Étienne Tshisekedi mais il y a aussi lieu de le voir comme ce représentant de la nation congolaise représentant de tout ce que la constitution a prévu pour le congolais et à lire la constitution aujourd'hui elle ne peut que permettre de valoriser les dignes fils du pays comme Lumumba qui ont donné de leur vie à la réhabilitation de la dignité du peuple congolais Docteur OTT nous attendons vers la fin de notre émission et comme je l'ai dit dans l'actualité il y a eu le discours du président Tshisekedi la prestation sûrement du président Ouattara alors maintenant passons en Côte d'Ivoire le préfet de la France en Côte d'Ivoire Alassane Ouattara a prêté serment nous avons reçu successivement des membres de l'opposition ivoirienne sur cette télévision la voix de la démocratie congolaise nous savions tous que ce troisième mandat est un mandat de trop pour les Ivoiriens pour vous en tant que panafricaniste et observateur de la politique africaine Docteur OTT et en particulier celle de la République de la République du Congo quelle analyse faites-vous du syndrome du troisième quatrième voire énième mandat sur le continent africain en tout cas d'emblée je dirais que le phénomène de trois mandats ou des mandats qui se succèdent ou des mandats qu'on ne veut plus arrêter d'exercer je pense que c'est une très grande honte pour l'Afrique c'est je dirais de la gangrène pour l'Afrique c'est quelque chose que tout africain devrait faire en sorte à pouvoir stopper immédiat parce que toutes ces réalités des mandats prolongés ou des troisièmes mandats ne viennent que comment je peux dire perturber la gouvernance africaine en fait les autorités qui se crampon au pouvoir prennent le culot de pouvoir prendre en otage nos démocraties donc il appartient au peuple africain de pouvoir converger prendre leur courage et converger à pouvoir empêcher la possibilité de mandats qui ne sont pas constitutionnels ou des mandats qui ne sont pas légaux c'est vraiment une honte et aujourd'hui je peux en faire appel à l'union africaine qui normalement au lieu de pouvoir constituer ce collège de sages qui veille aux bonnes pratiques démocratiques au niveau du continent se constitue plutôt parfois un syndicat des déviations d'une certaine catégorie des présidents qui ont parfois pour critère commun d'être vieux d'avoir exercé longtemps et parfois d'être aussi illégalement riche ou d'être impliqué dans les divers détournements lors de sa prestation de serment je parlais d'Alsan Draman Attara a promis de poursuivre la politique de réconciliation nationale et de dialogue avec l'ensemble de l'opposition un des opposants KKB comme on l'appelle l'enco d'Ivoire a été nommé ministre des réconciliations des élections législatives sont prévues en 2021 que présage cette démarche d'Alsan Attara selon vous je pense qu'il ne faudra même pas regarder ce geste là comme étant un geste quelconque de comment je dirais il ne faut pas considérer ce geste là en soi comme une garantie de la poursuite du processus démocratique ou d'une gestion beaucoup plus transparente ou beaucoup plus correcte de la chose publique je crois qu'il faut que le peuple reste vraiment sur ses gardes il faut que le peuple redouble de vigilance il faut que le peuple soit encore beaucoup plus exigeant parce que quelqu'un qui vient de se rendre coupable d'un acte qui normalement n'est pas démocratique n'est pas de caractère démocratique s'accrocher au pouvoir on ne peut pas parce qu'il a fait un discours annoncé quelque chose dans un discours directement fermer les yeux et dire que de cette manière là il se serait converti comme par une baguette magique je crois qu'il appartient au peuple ivorien de pouvoir aujourd'hui redoubler d'attention redoubler de vigilance pour faire un suivi vraiment au millimètre un marquage à la culotte comme on dit pour suivre tous ces actes de sorte à ce que s'il y a des déviations que le peuple puisse exprimer sa volonté et faire en sorte que le processus électoral qui va se faire après ce mandat soit un processus qui a été suivi dès le premier jour de la prise du pouvoir du début du mandat d'Alassane jusqu'à la fin et non pas comme une garantie d'un quelconque geste qu'il aurait posé au départ de son mandat Oui comme je l'ai dit nous tendons vers la fin mais j'ai une question très capitale vous avez fait mention sur la loi électorale alors je voudrais vous poser la question suivante nous savons que la politique en Afrique n'est pas du reste même s'agissant des élections en Afrique la corruption est au rendez-vous vous avez publié le 18 juin dernier une déclaration portant le numéro 001 bar uni bar CEUni dans cette déclaration docteur OTT vous interpellez et mettez en garde contre toutes les contractions en cours en République de la République du Congo autour de l'institution CEUni donc Commission Électorale Nationale Indépendante pourquoi cette sortie un peu forte merci beaucoup cette sortie vraiment vaut son pesant d'or parce que on ne pouvait pas avoir vu tout le désordre électoral qui a porté les élections qui étaient prévues en 2016 se faire plutôt en 2018 et qui a aussi consacré le désordre électoral sans précédent qu'on a vu lors de ces élections on ne peut pas avoir eu tout cela sans que la CENI ait manqué de jouer son rôle la CENI telle qu'elle existe maintenant a joué un rôle qui est très catastrophique un rôle qui est vraiment aux antipodes de ce qu'on aurait attendu de par sa mission statutaire qui est de pouvoir converger la voie du peuple vers l'élection d'une personne qui a été réellement choisie par le peuple congolais aujourd'hui il est clair que nous ayant constaté qu'il n'y a aucun geste qui se pose pour pouvoir de un auditer cette CENI de deux identifier toutes les personnes qui se sont rendues coupables par des actes repréhensibles de trois faire une révision de toutes les étapes de l'élection qui ont été entichées des erreurs et de quatre auditer les finances de cette structure il faut absolument que ces étapes soient prises pour que nous puissions nous assurer que la prochaine étape électorale qui viendra pourra se passer sans les mêmes fautes lourdes que nous avons constatées on dit en physique que les mêmes causes produisent les mêmes effets nous pensons que la même CENI qui est restée dans le même fonctionnement avec les mêmes gens et les mêmes mauvaises habitudes produira les mêmes mauvais effets de la destruction progressive de la démocratie africaine notamment en République démocratique du Congo un mot sur la politique congolaise avec l'appel du président Fils-Tusseke qui parle de l'union sacrée de la nation vous voyez un appel pour les saluts du peuple ou bien c'est une déclaration politique seulement dans la forme cela ressemble à un appel pour un changement un appel pour mettre fin à tous les obstacles qu'il a eu on a vu la collaboration entre le FCC et le cash qui a été très chaotique on l'a vu on a vu deux années d'exercice de son mandat qui ont accouché d'une souris donc qui n'ont donné presque rien donc l'appel de cette manière-là semble avoir une forme compréhensible d'une de quelqu'un qui veut basculer vers la réalisation des promesses qu'il a données au peuple néanmoins lorsque nous regardons de près les choses telles qu'elles sont en train de se dérouler nous craignons qu'il y ait ce qu'on appelle parfois la transhumance des politiciens qui comme vous l'avez remarqué depuis les différentes législatures qui se sont suivies sur les dernières décennies se sont habitués à pouvoir changer le casac à chaque occasion qui se présente en se présentant une fois comme aux ans l'autorité nationale mais gardant les mêmes mauvaises habitudes de pouvoir détourner les fonds publics de pouvoir œuvrer à ses gains personnels de pouvoir ne pas contribuer à l'amélioration du vécu quotidien donc nous restons prudents et nous voulons voir nous voulons prendre le président Félix aux actes et non pas aux mots cette fois-ci nous voudrons bien voir ce processus aller jusqu'à la fin et produire les œuvres qu'il a promises et produire les résultats qui soient positifs pour le peuple congolais le peuple congolais ne cherche qu'une chose vivre dignement se faire soigner dignement se scolariser dignement marcher dans des rues qui sont propres qui ne ressemblent pas à des poubelles avoir un transport qui est acceptable et vivre enfin cette libération sociale qui l'attend depuis longtemps tout ce que vous dites là ça ne peut pas passer par un nom seul puisque Félix Issekedi n'est pas un nom providentiel donc ça demande la conjugaison d'efforts de tout congolais derrière leur leader pour que le Congo soit un Congo meilleur dans l'intérêt du Congolais je suis d'accord et c'est pour cela que nous encourageons le président Félix Issekedi même toutes les lettres que nous lui écrivons dans le cadre de la lutte contre la corruption c'est toujours notre apport à pouvoir soutenir toute action qu'il mène dans le cadre de l'amélioration de la vie du peuple congolais Exact Vraiment courage et puis ce sont de bonnes initiatives Alors nous chutons avec cette question docteur OTT Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le pays africain de la monarchie républicaine de fait puisque vous êtes dans ce domaine vous avez investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que cela cesse une fois pour toutes Pour que cela se fasse il faut que ce soit demandé par quelqu'un Pour qu'il y ait un changement quelque part il faut que ce changement soit voulu par quelqu'un Aujourd'hui nous en appelons de tous nos voeux que le peuple africain se lève comme un seul homme qu'il puisse de manière vraiment concertée de manière généralisée de manière consensuelle de manière synergique se lever pour mettre fin à ce phénomène d'accaparement du pouvoir par des individus à ce phénomène de prise en otage du pouvoir autocratique par des individus qui le redistribuent à qui ils veulent c'est donc le rôle de la population africaine nous ne disons pas qu'elle doit le faire d'une manière hasardeuse nous essayons d'accompagner cette population africaine par nos organisations en créant des forums de jeunes en conscientisant davantage de personnes en bénéficiant des interfaces comme celles que vous nous accordez au travers de cette tribune de la diaspora cher Don Kayembe donc nous mettons en oeuvre tous ces moyens pour pouvoir faire prendre conscience à l'homme africain que le meilleur artisan de son bien-être de sa libération face à l'autocratie des dirigeants qui accapare le pouvoir donc le meilleur acteur le meilleur solutionneur de ça si je peux ainsi dire c'est l'Africain lui-même mais l'Africain qui se connaît l'autre met une action synergique tout est dit nous sommes très très contents que nous avons épuisé tout le temps nous impartis alors avant de vous laisser partir Kayema docteur Franck OTT vous avez quelque chose qui vous tient à coeur que nous appelons un mot de la fin aux jeunes africains aux africains aux congolais aux jeunes congolais et à tout celui qui va suivre cette émission qu'est-ce que vous avez à dire en matière des corruptions qui gangrènent les pays africains surtout la RDC des délires domicile dans le système de collaboration communautaire donc les histoires de la haine contre certains de leurs convives compatriotes très bien merci beaucoup je vais dire trois choses la première c'est que je suis très heureux qu'il y ait des tribunes comme celle-ci où on peut être de loin en exil comme je suis là et continuer à parler à mes compatriotes congolais à mes compatriotes africains parce que l'Afrique doit être considérée comme une patrie nous venons tous de cette terre et donc je suis vraiment très satisfait de pouvoir m'exprimer à eux et d'avoir bénéficié de l'attention de toutes ces personnes des messieurs des dames des jeunes filles des jeunes garçons qui ont écouté cette émission et je leur remercie et puisqu'ils ont écouté ces échanges que vous avez bien modérés cher Don Kayembe la deuxième chose que je demande à l'ensemble des personnes qui ont suivi ceci c'est que s'il y a eu une seule chose positive qu'ils ont entendue par rapport à leur rôle face à ce qui doit se faire pour que change notre pays qu'ils s'engagent à pouvoir appliquer cela dans leur espace dans leur voisinage dans leur travail dans leur occupation la troisième chose que je vais dire c'est en rapport avec ce que vous avez relevé la haine ou toutes les dissensions tribales qui peuvent s'exprimer de l'une ou de l'autre partie on ne veut pas la tête de telle personne parce qu'il appartient à tel groupe ainsi de suite je dirais qu'il y a un adage qui dit diviser pour régner la haine ne peut qu'être que quelque chose qui va nous ramener en arrière par rapport à des personnes en dehors de l'Afrique en dehors de nos pays qui veulent régner sur nous nous devons bannir la haine nous devons bannir la dissension nous devons bannir le séparatisme nous devons être unis pour converger nos différents talents nos différentes capacités nos différents dons c'est en mettant tout cela ensemble en convergent cela que nous puissions aller de l'avant et je termine par ce mot que a dit un monsieur un activiste qui était médecin comme moi qui s'appelle Franz Fanon que vous connaissez bien et Franz Fanon a dit qu'il appartient à chaque génération dans une certaine relative opacité de découvrir sa mission de l'accomplir ou de l'abandonner mais nous nous devons choisir d'accomplir notre mission du moment que nous avons compris que la lutte contre la corruption est un combat qui va nous aider à nous libérer et à rendre nos pays dignes développés et avancés comme les autres pays dans le monde je vous remercie c'est plutôt moi qui vous remercie docteur Franck OTT c'était avec plaisir que nous avons reçu dans cette émission dans la tribune de l'Espora et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois c'est la première fois mais pas la dernière fois nous allons encore recourir à votre expertise et l'expertise de votre organisation pour éduquer éduquer et encore éduquer davantage il ne vous reste plus qu'à vous dire grand merci et à la prochaine grand merci et grand merci à tous la prochaine fois ok merci on se voit prochainement alors chers téléspectateurs vous qui nous suivez depuis le début jusqu'à la fin de cette émission nous sommes très reconnaissants de la confiance que vous faites à cette radio-télévision la voix de la démocratie congolaise qui émet depuis New York City ici nous vous disons que l'émission est une émission qui s'est faite dans un groupe ou dans une équipe des pan-africanistes avec monsieur Yves Lodonou depuis Bruxelles en Belgique sur Radio Campus nous parlons ici à notre frère également à Maurice Grégui à Morin donc il est encore et aussi en Belgique et avec votre serviteur de tous les temps dans le KMB ici à New York City aux Etats-Unis d'Amérique alors nous vous disons grand merci et nous sommes très heureux que vous nous encouragez par le coup de téléphone les emails que vous nous envoyez et surtout ceux-là qui sont avec nous sur WhatsApp de la VDC nous vous informons que nous vous aimons beaucoup et nous espérons être toujours avec vous pour un instant bye et à la prochaine et à la prochaine